Après le match de Concarneau, tu souhaitais presque que ce match fasse mal aux têtes pour faire réagir tes joueurs. Est-ce qu'il a fait mal aux têtes ? Oui, il a fait mal aux têtes, mais je suis peut-être un mal pour un bien. Un bien pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est une équipe un petit peu à réaction, depuis le début de la saison. Malheureusement, il va falloir qu'on arrive à avoir une régularité dans nos performances sur la durée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de jouer 45 minutes. On doit être capable de prendre les choses en main, de ne pas subir les événements. Même si les intentions, je ne peux pas dire le contraire, contre Concarneau ont été plutôt intéressantes en début de match, et que des faits de jeu ne nous ont pas permis de marquer ce premier but, qui, je pense, nous aurait permis de rentrer pleinement dans le match. Est-ce que tu penses que ça peut pas lier à la situation de placement ? Vous êtes dernier, peut-être que les joueurs sont un peu libés, ont peur de prendre des choses en main parce qu'il y a un placement qui fait… Non, mais ils les prennent en main. Moi, je trouve qu'ils les prennent parce que Logan Delaurier, il a quand même une grosse occasion à la cinquième minute. Et du coup, ils ratent la frappe. Derrière, on a un contre, on donne le ballon. Je pense que ce début de saison un petit peu difficile, bien sûr, ne permet pas au groupe d'être complètement en confiance, ça c'est sûr. Mais après, on doit être capable aussi d'éviter les fautes grossières et les fautes individuelles, parce que c'est pas possible. Là, elles sont beaucoup trop importantes à ce niveau-là. Je vous en avais déjà parlé et je le redis encore. J'ai l'impression de revivre certaines choses en début de saison dernière où c'est pas forcément le même joueur, mais ces fautes grossières nous pénalisent énormément. Cronam n'a pas encore prévu de cette saison ? Magnifique. Cronam justement ? Magnifique. Quand on a une équipe qui n'est pas en confiance comme la tienne, comment on s'y prend ? Magnifique challenge, super défi. Magnifique. Franchement, solidité, pas encaisser un but, bravo, moi je dis félicitations. Mais pour nous, c'est peut-être un magnifique défi d'aller là-bas et de ne pas se poser de questions. Finalement, on n'a pas à se poser de questions. On sait que pour l'instant, on n'est pas là où on devrait être par rapport notamment aux statistiques, par rapport aussi à ce que l'on peut produire. Mais si on y est, c'est qu'on fait des erreurs. Comment tu vis la situation actuelle de QRM ? Parce que toi, tu arrives, tu n'es pas encore prêt physiquement, tu ne peux pas faire grand-chose. Vu que le dernier des deux, comment tu vis ça à ton attitude personnel ? Ben, c'est, on va dire, c'est un début de saison un peu difficile pour nous. On sait que c'est la sixième journée, ça peut aller vite dans les deux sens. Il suffit juste une petite victoire et ça peut changer, tout peut changer. T'en es où, toi, à titre physique ? Comment est-ce que tu es en positionnel ? Physiquement, je ne veux pas dire que je suis à 100%. Vu que c'est ma troisième semaine que je suis là. Donc, je continue ma préparation. Et le coach, il voit ce que je fais. Après, on en discute aussi. J'ai déjà joué 45 minutes avec la réserve. Et le championnat passé, le week-end passé aussi, j'ai joué 20 minutes à jouer. Donc, voilà, on suit les étapes. On ne va pas aller vite parce que moi-même, si je m'entraînais, ce n'est pas la même chose qu'un club et tout. Donc, on va aller étape par étape. Donc là, cet été, tu t'es préparé quand même un peu ? Tu avais un préparat physique ? Oui, j'avais un préparateur physique. Mais tu as beau t'imprimer avec un préparateur physique, ce n'est pas la même chose que quand tu es dans un club. Donc, voilà, on est là. Tout le monde fait attention à ce que je fais et tout. On me prépare bien. Donc, on verra. C'est parti, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021